Salut à tous Asphax, on se retrouve dans le 37ème épisode de l'aventure Minecraft sur vie, il est temps d'aller dans le manoir, alors il est temps d'y aller, oui on va y aller dans cet épisode c'est promis, je vais essayer d'être le plus rapide dans ce début d'épisode, mais avant il faut absolument que je m'améliore, pour l'instant j'ai juste un plastron solidité 1, le reste c'est même pas enchanté, donc il va falloir que j'enchante au moins mon plastron et mes jambières, ce serait pas mal du tout, et puis après on va pouvoir essayer de tester le manoir petit à petit, je pense que je vais me faire en fait une mini base à côté du manoir, et comme ça petit à petit je vais pouvoir stocker ce que je récolte, et puis après on va pouvoir gérer comme ça pour pas mourir trop souvent, et surtout pour être proche du manoir, avec une petite base sécurisée ce serait pas mal du tout. Avant de commencer l'épisode si important, je vous mets un lien qui se situe dans les commentaires en épinglé, c'est pour aller sur Twitter et gagner un jeu Minecraft pour Noël, j'offre un jeu Minecraft, je suis obligé de faire via Twitter, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas Twitter, mais il faut savoir que c'est interdit par Youtube de dire, si vous êtes abonné, je fais un tirage au sort parmi les commentaires, tout ça, il n'y a pas le droit, donc je ne vais pas prendre le risque, donc c'est sur Twitter, je suis désolé, et pour ceux qui ont Twitter, je vous laisse retweeter le lien qu'il y a dans le commentaire de la vidéo, et on fera un tirage au sort le 24 décembre pour voir qui a gagné le jeu Minecraft. Donc, là il faut absolument que je monte de niveau, donc je vais partir dans le nether pendant 10-15 minutes, je ne vais quasiment pas filmer, je vais utiliser pas mal de flèches pour pouvoir tuer les monstres que je trouve, notamment les zombies cochons, il y en a plein, donc ça c'est pas mal, et récupérer un maximum de quartz. Alors, ce que je vais faire, à la limite, de la terre, on va rester dans la bonne couleur, on va prendre de la nether, hop, voilà, de la nether, hop, non, de la nether, de la netherac, voilà, c'est comme ça que c'est en français. J'entends un petit ghast, mais il a l'air d'être assez loin, donc on va se mettre, par exemple, ici, voilà, et on va attaquer les petits dragons, pas les petits dragons zombies, les petits cochons zombies, voilà, paf, ils ne prennent pas feu, ah c'est marrant ça, enfin c'est marrant, ils ne prennent pas feu quoi, hop, voilà, comme ça ils viennent tous, ils ne peuvent pas m'atteindre, je vais prendre de l'XP comme ça, ça va être très très bien. Bon, bah je mets en pause, et puis j'XP un maximum, on se retrouve, je pense, dans une dizaine de minutes, et on va faire ensuite tous les enchantements. Voilà, mais c'est pas possible, je perds plein de flèches. Ok, pour l'instant, je suis niveau 33, j'ai récupéré des blocs de magmatch, seulement 64, ça devrait suffire, je sais pas trop pourquoi, mais peut-être pour la défense de ma base, tout ça, ça pourrait être sympa, je sais pas si quand les monstres marchent dessus, ça les crame comme nous, ça nous crame, ça pourrait être pas trop mal, j'ai pris un peu de poudre lumineuse, et puis le reste, surtout, ça me fait du quartz en plus, vu que c'est assez joli, c'est pas trop mal. Donc là, niveau 33, je vais rentrer à la base, par contre, bah je vais faire quelques enchantements, et si nécessaire, j'y retourne, enfin, je veux vraiment être vraiment bien équipé, enfin, en tout cas, bien enchanté, avant d'aller au manoir, donc... Tiens, je me suis un peu paumé, il va falloir que je retrouve mon chemin, moi. Donc disais-je, oui, là, je tente un enchantement, au moins de mon plastron, oh non, 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 waouh, et s'il le faut, je retournerai encore une fois dans le nether pour récupérer de l'XP, repasser niveau 30 à peu près, pour pouvoir améliorer, eh bien, soit encore une arme, soit mes jambières. Voilà, pour le coup, je vais même passer niveau 34 à mon avis, donc c'est pas trop mal, oh, j'y suis presque, je vais essayer de retrouver un peu de quartz, mon portail, il est tout là-bas, oh là ! Ah, super, excellent, ça, est-ce que je peux lui prendre son XP, ça serait cool, allez ! Hop, il est un peu loin, mais il va falloir que je descende récupérer l'XP, ça va être assez intéressant, ça donne beaucoup d'XP à un ghast, il est où ? J'ai déjà cramé ? Non ! Ah, s'il est là-bas, allez, hop ! Donc là, j'étais 33, tac, oh non, il donne pas tant que ça. Ah, mais je suis un... je suis à une forteresse, ici. Ah, il y a le spawner de Blaze, ici ! Alors, je le casse pas, parce qu'il ne faut pas que je le casse, on m'a dit, absolument pas, mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'un jour, j'ai le toucher de soi et que je puisse me faire un petit tour à mobs avec le spawner, ce serait cool. Alors, pourquoi il ne spawn pas ? Ah, voilà ! Hop, je vais finir mon XP comme ça. Voilà, niveau 33, tac, parfait. Bon, bah, je passe 34 et puis je pars faire de l'enchantement. Ouais, bah, franchement, le spawner à Blaze, c'est excellent. Ça, pour prendre de l'XP, j'en ai tué pourtant pas beaucoup, hein, je suis déjà à 34,5, donc c'est vraiment très, très bien. Ok, bon, maintenant, il est temps de se faire un bon plastron en diamants et j'espère, avec des superbes enchantements, ce serait super. Ah, j'ai pas de place ! J'ai eu la place nulle part ! Tac ! Non, ici aussi, c'est plein. Bon, alors, ici, je m'étais fait un coffre en plus, là, pour le bordel. Tac, 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 voilà, déjà, c'est pas mal. Donc, on a dit, on prend les diamants. On va manger un petit peu parce que la faim se fait sentir. Tac, tac, donc, une petite plastrone. Tac, ça va être rapidos, voilà, plastron, c'est parti. On va voir ce qu'on nous propose. Et au cas où, comme d'habitude, je regarde si on me propose pas, euh... Si on me propose pas de la fortune 3 ou un truc de ce genre, ce serait vraiment pas mal. Et pareil, un arc, si on me propose pas infinité ou je sais pas quoi, ce serait pas mal également. Euh, sauf que j'ai pas de ficelle, donc sans ficelle, qui, euh... Bah, on ne peut pas faire d'arc, hein, comme dit le dicton. Euh, ficelle, ficelle, voilà, tac. Alors, que me proposez-vous ? Oui, un arc, tout à fait, très bien. Hop, alors, c'est parti. Et un peu de lapis lazuli, évidemment, me permettra de meilleurs enchantements. Alors, si je mettais le plastron, on me propose protection 3, ce qui est pas mal. Solidité 1, donc protection 3 est vraiment très très bien. Je pense que c'est ce que je vais prendre. Ensuite, pour arc, on me proposerait la puissance 3, la solidité 1, donc l'arc, je m'en fiche. Donc c'est parti. Plastron, lapis lazuli, tac. Protection 3, tout court. Je vous avouerais être un petit peu déçu, puisque je m'attendais peut-être à un peu plus de lignes, mais bon, c'est déjà pas trop mal. Et, euh, du coup, mes petites jambières, que me propose-t-on pour ces jambières-là ? Parce que je suis encore niveau 31, donc ça, c'est bien. Protection contre le feu 4, protection 2. Euh... Protection contre le feu, est-ce que j'en avoir besoin en manoir ? Pas forcément, pas forcément. Non, ça n'a pas changé pour l'arc, on me propose toujours la même chose, puissance 4, que j'ai déjà. Ah non, j'ai puissance 3. Ah, ben je prends l'arc. Allez, hop, arc puissance 4. Je vais faire, euh... Et alors, du coup, jambières, je vais leur mettre juste protection 2. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et ça va me faire vraiment un arc, par contre, de fou. Donc protection 3. Hop, nickel. Protection 2. Et alors l'arc, il va me bouffer, à mon avis, toute mon XP. Arc puissance 4 et ça. Niveau 15, ça me fait puissance 4, solidité 3, flamme. Je prends. Voilà, et du coup, je repasse niveau 11. Donc le reste, pour l'XP, ce sera pas tout de suite. Bon, eh ben franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça sent le manoir, ça sent le manoir. Euh... Tac, ma pomme dorée. Tiens, je la prendrai bien, comme ça, on va pouvoir tester ça dans le petit manoir. Voilà. Alors, il va me falloir, évidemment, pas mal de bouffe. Donc on va aller voir mes petites poules. Euh... Tac. Mettons ça là, comme ça, voilà. Donc mes petites poules, il va me falloir me donner un maximum de viandasse, s'il vous plaît. Donc, euh... Oui, alors, bon, d'accord. Donc nous allons d'abord vous faire vous reproduire, et ensuite seulement, on va faire, eh ben, du poulet rôti. Bon, j'en ai plein là, ça va être vraiment nickel. Très bien. Vous aussi. Tac. Parfait. Ok, c'est bon, tout le monde est né. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Oui, oui, je sais, c'est pas très bien pour la protection des animaux, mais c'est pas grave, c'est bien pour la protection d'asphax. Voilà, là, il y a plein de petits, et là, il y a quelques petits, donc c'est pas trop mal. Ok, combien de poulets ? Six. Ok, on va laisser les plumes là, et là, neuf. Ok, donc je suis à 24 poulets rôties, c'est plus du pain, c'est pas trop mal du tout. Donc là, je me débarrasse de toutes les merdes dans mon inventaire, et on part direction le manoir. Ok, c'est parti pour le manoir, on va pouvoir construire une petite base à côté. Donc, que je vous dise, là-dessus, on va tricher un petit peu, je suis désolé. Enfin, on triche, on se met pas en mode créatif, rien du tout, on va juste se téléporter au manoir. Pourquoi ? Parce que j'ai pris ma carte en mode créatif, j'ai été vers la carte, et je vous jure, en mode créatif, ça m'a mis quasiment plus de 15 minutes pour aller jusqu'au manoir, parce qu'en effet, il y a énormément de blocs de distance. Ça me prendrait, je pense, vraiment, si j'y allais en mode survie, pour aller jusqu'au manoir, je pense que ça me mettrait vraiment entre 3 et 4 heures de jeu, ce qui serait totalement inintéressant, avec un risque de mourir, de revenir ici, et donc d'avoir tout fait ça pour rien, tout ça. Donc je sais qu'on est en vidéo, c'est pas très bien de tricher, voire c'est pas bien du tout, mais là, là-dessus, il y a des limites. On va partir jusqu'en moins 4000, donc ça fait extrêmement loin, c'est des mers à traverser, des continents à traverser, etc., il n'y a rien d'intéressant entre les deux. Donc voilà, je suis désolé, je triche, je vais aller au manoir grâce à la téléportation. Donc c'est parti, slash TP, normalement j'ai mis, voilà, les coordonnées ici, il fait jour, j'espère, il fait jour ? Ouais, il fait jour, c'est bon. Donc slash TP, les coordonnées, voilà, on part en moins 4907, 4200, donc c'est extrêmement loin, c'est à l'autre bout de la map, et c'est parti, normalement, je crois que je me suis un peu gouré, ou alors ça charge la map, je mets en pause, ah voilà, ça charge la map. Voilà, hop, très bien. Et normalement, si je ne me suis pas gouré, le manoir n'est pas loin. Il n'est pas loin, voire il est ici. Tiens, c'est bizarre, je ne vois pas, alors qu'en créatif, il était là. Ah, putain, je suis bien aux bonnes coordonnées ? Ouais, je suis à peu près aux bonnes coordonnées, je vais, je pense que je le trouve. Ah, ben le voilà, le manoir ! Le manoir est là, ok. Donc, il va falloir que je me fasse ma base, hors de question que je rentre dans le manoir ici, sans une base à côté, parce que sinon ça va être la mort de chez la mort. Il faut que je puisse stocker tout ça, alors j'avais déjà pris, putain, la vache, le bois qu'il y a ici, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Tac, tac. Ah, j'aimerais bien aussi, j'ai pas pris de quoi faire ça, mais si après vous m'autorisez à me téléporter de ma base au manoir, ce serait ici faire un portail du nether pour pouvoir, eh bien, visiter le nether d'ici, parce qu'il est totalement différent, il est beaucoup, beaucoup plus loin que l'autre nether, donc ça pourrait être vraiment très intéressant. Ok, donc là j'ai des chaînes noires et du chêne, bah du chêne normal, quoi. Donc on va voir ce que ça donne, tac, ça c'est gigantesque le nombre de bois qu'on peut récupérer. Hop. Ok, c'est parti, faisons-nous une petite maisonnette. Alors, tiens, je sais pas, oh c'est moche, le bois de chêne noire, oh je sais pas, ça va, c'est pas si moche que ça. Voilà, bois de chêne, tac, voilà, on va mettre ça là pour l'instant. Donc on va se mettre, oh là, limite on va faire le parquet en planche de chêne noire, ça pourrait être pas mal. Oui, j'ai pas de pelle, ça va être un petit peu long. Après c'est une petite base que je fais, hein, franchement, vous inquiétez pas là-dessus. Tac, tac, voilà, on va essayer de faire un truc pas trop carré comme d'habitude, ce serait pas mal, ce serait pas mal et pas bête. Tac, allez, vas-y, vas-y. Tac, touc, voilà. Ok, c'est parti. Donc, ah, j'ai pas de, enfin, j'ai pas fait de lit, mais cela dit, si je respawn, je préfère respawn dans ma base qu'ici. Donc, surtout que je n'ai pas les coordonnées de ma base. Je connais les coordonnées de, je connais les coordonnées du manoir, vu que je les ai copiés-collés, mais j'ai pas les coordonnées de ma base à moi. Donc ce serait bête de pas pouvoir revenir dans ma base, juste parce que j'ai dormi dans un lit ici. Voilà, tac, 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 tac. Ok, bon, c'est pas trop mal. Ensuite, c'est parti, touc. Ça, ce sera évidemment des murs, ça doit y ressembler. L'entrée sera ici, vraiment juste en face du manoir, on peut pas faire plus en face. Tac, tac. Oh, ça va être beau, ça va être bien, on va être bien ici. On va pouvoir tout stocker, on va pouvoir se ressourcer après le combat, et puis on va pouvoir explorer petit à petit le manoir. Tac, tac, tac. Ok. On va mettre assez haut quand même de plafond, parce qu'il va falloir qu'on respire, et puis ce serait vraiment minable d'avoir une toute petite maison à côté de cet immense manoir, ça n'irait pas du tout. Voilà, c'est magnifique, j'ai fait la base. Enfin, j'ai fait, ouais, la base de la base, on va dire. Tac, comme ça, c'est bon. Ensuite, il va me falloir de la déco. Eh ben, ça tombe bien. Il n'y a personne, c'est bon. Si je vous prends un peu du tapis, ça ne vous choque pas ? Non, parce que j'aime bien le tapis chez moi. Voilà. Tac, ok. Hop, on repart d'ici, parce que, à mon avis, c'est quand même un petit peu dangereux. Euh... Tac, on va mettre ça, genre là. Une belle entrée comme ça. Tac. Tac, oh, ça va être beau, ça va être beau. Tac, tac, tac. Tu ne veux pas, ici ? Voilà. Oh, comme ça, c'est magnifique, franchement. On se sent chez soi, c'est sympa. Et des petits tapis blancs, franchement, c'est pas mal aussi. Les gars, vous avez bien joué votre décoration. Je vais vous enlever un petit squelette, là, mais ce n'est pas trop dangereux. Hop, je vais vous prendre un peu des idées. Voilà, les petites idées décorations, comme chez Ikea, ça fait plaisir. Tac. Alors, ça, un tapis blanc. Oh, bah, je peux tout... Oh là ! Ah, je peux mettre des tapis en hauteur. Vas-y, je recouvre tout, ça va être trop beau. Hop, hop. Évidemment, il me manque un tapis. Voilà. Tac, voilà. Bah, les saps... Ah non, il ne me manque pas un, il m'en manque trois autres. Alors, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas de vitre. Et vu que je ne connais pas la map, je ne sais pas s'il y a du sable à proximité ou pas. Je n'ai pas du tout l'impression d'être dans un biome où, potentiellement, il peut y avoir du sable. Je vais quand même aller vérifier un peu aux alentours, mais qu'on se le dise, pour moi, il n'y a pas de sable. Ah, si, il y a de l'eau, là, j'ai cru voir. Voilà. Ah, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de sable, c'est que de la terre. Ah, cette déception. Bon, il faut que j'en cherche, il me faut des vitres, absolument. Ah, la vache, il y a un village juste là, juste à côté du manoir. Ah, bah, excellent. Et puis, en plus, il y a de l'eau. Ah, bah, très bien, je vais pouvoir passer la nuit ici. Ah, bah, ça, c'est excellent. Bon, alors, s'il y a de l'eau, il y a peut-être aussi un peu de sable. Ah, puis qu'est-ce qu'ils veulent m'échanger, ces gens-là ? Ah, bah, c'est parfait, ça. Très, très bien. Bon, du sable, déjà, parce qu'il m'en faut pour mes vitres. C'est impératif. Et surtout, on va pouvoir visiter un peu le village. Dis donc qu'on a de la chance. Ah, je pouvais quasiment faire ma maison dans le village à côté. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai vraiment une base juste en face du manoir. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous proposer dans ce village ? Est-ce qu'il est mieux que celui que j'ai à côté de moi ? Est-ce qu'il est moins bien ? On va voir. Déjà, il y a une espèce de donjon. Elle a l'air plus sympa, la map. Enfin, leur village a l'air plus sympa. Vas-y, creuse-moi tout ça, là. J'arrive pas trop à accéder au barac. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est mal construit, votre village, les gars. C'est mal construit. Elle est où l'entrée, ici ? Non, mais... Ah ! Une forge. Il y aura un coffre à l'intérieur. Alors. Plastron. Armure en diamant pour cheval. Ça, c'est excellent, ça. Ça, c'est excellent. Alors, ça, on va virer. Non, je garde mon sable. Ça va pas. Ça, je vais prendre le plastron en fer. Franchement, je m'en fiche. Mais alors là, l'armure en diamant pour cheval, c'est excellent. C'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un armurier, d'accord. Après, vu que j'ai pas trop échangé grand-chose, bah, ils vont pas me donner grand-chose. Je voulais faire cuire quoi, moi ? Ça, voilà. Hop là. Attends, pardon. Non, non, attends. C'est pas le moment. Voilà. Merci. Je protège le village. Là-bas, il y a un petit escalier. C'est trop mignon. Hop. Qui mène vers les petites maisons. Ok. Franchement, sympa. J'ai l'impression que leur village est mieux que celui que j'ai à côté de chez moi. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, il y a peut-être des bibliothèques. Faudrait que je pique leurs livres, tout ça. Ce serait bien. Où sont vos... Mal conçues, votre baraque. Ah bah alors, celle-là est pas mal aussi, tiens. Il y a de la bibliothèque là-dedans. Ça n'a pas l'air d'être une maison à bibliothèque. Tac. Ok. Un prêtre. Bon. Eh bah je cherche des bibliothèques. Je récupère mon sable. Et puis après, on va retourner de toute façon à la base et au manoir. Hop là. Eh bah pour le coup, eux, ils ont des forges, mais ils n'ont pas de bibliothèque. Donc, mince. Et moi, j'ai toujours pas de place. Alors ça, ça vire, ça, ça vire, ça, ça vire, ça, je prends, ça, ça vire, ça, je prends. Et puis de toute façon, je vais exploser. Voilà. Et faire un coffre dans ma petite base. Alors, voyons voir. Tout va bien à l'intérieur. Parfait. Donc, on a dit des fenêtres. Genre ici, ça pourrait être pas mal. Ici, pour pouvoir regarder un peu le creeper. Ah non, casse pas ma maison, s'il te plaît. Casse pas ma maison. Ah ! Hop là. Il est où ? Il est disparu ? Bah. Monsieur El Creeper, je sais que vous n'êtes pas bien loin. Alors, il y en a deux. Un là-bas, qui est mort. Et un là, qui est mort. Parfait. Très bien. Je prends un petit peu d'XP au passage. Oh, j'ai raté. Oh, je vais mettre le feu à la forêt. Quelle mauvaise idée. Stop, on éteint l'incendie. Voilà. Ça, c'est bon. Stop. Voilà. Parfait. Donc, disais-je, avant de mourir presque. Je ne suis pas prêt de gagner le manoir, vu comment je galère déjà contre ces monstres-là. Donc, tac, tac. Donc, on a dit ici, voilà, de la petite fenêtre sympathique. Ici aussi, voilà. Là également, voilà. Tac. Et puis, deux ici. Genre une là et une là. Voilà. Ça ne devrait pas être pas trop mal. Ce sera éclairé un peu le jour. Après, de toute façon, il y a l'ombre des arbres qui va nous gêner, de toute façon. Tac. Voilà. Ça, je vais mettre ça ici, plutôt. Tac. Donc, mon petit atelier, on va le mettre là. Non. Non, non, non. Mon petit atelier, on va le mettre là. Ah, d'accord. Monsieur, étais-tu ? Monsieur, étais-tu ? Dans ce cas, très bien. Eh bien, tu ne vas pas aller là. Tu vas aller là. Ah, c'est les tapis qui font ça. C'est les tapis. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis noob. Je suis noob. Je suis noob. Voilà. Ce sera bien mieux. Ensuite, des coffres. Eh bien, on va mettre déjà un grand. Ça, je pense que ça va être pas mal. On va le mettre là. Tac. Tac. Parfait. Donc, l'armure, je la laisse là. Où est-ce que je l'ai chopé, ce plastron ? C'est peut-être mon ancien plastron que je n'ai juste pas rangé. La pomme. OK. On va se faire de la place. La carte. Les tapis. Tout ça. Les flèches, je garde. On ne va pas garder tout ce bois-là. Ça ne sert à rien. Voilà. On n'est pas trop mal. Peut-être se faire une porte pour protéger un peu plus cette base serait une bonne idée. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez. Franchement, on n'est pas bien ici dans cette petite base. Moi, je trouve qu'elle est très, très cool comme base. Elle est très, très bien. Bon. Eh bien, est-ce qu'on ne va pas voir un petit peu ce qui se passe dans le manoir ? On va y aller petit à petit. On va explorer. Et puis, on va voir. Je ne sais pas trop par où aller. Déjà, le manoir crame. Le manoir est en feu. Le manoir, il va brûler. Tout va cramer. Je ne vais même pas avoir le temps de l'explorer. Bon. Eh bien, on va explorer un manoir en feu. Excellent, ça. Excellent. Ah ! Tout a cramé. Le manoir a cramé. Qui ? Pardon. Non, 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 non. Pardon. Non. Vas-y, pousse-toi. Je me retourne au bon moment. Ah bah, il est mort. C'était le bon moment. Ça, c'est fou. Le manoir, il a une petite faiblesse quand même. Qui a fait cramer le manoir ? Bon. C'est excellent. Alors, par contre, à visiter, ça va être un peu plus galère. Ok. Donc là, des coffres. Mais vides. Ouais. Ok. Très bien. Très bien. Bon. Je suis à moitié déçu quand même. Le manoir a pris feu. Je n'ai rien pu faire pour ça. Le manoir, c'est censé être un truc super compliqué à abattre. Et en fait, j'ai juste mis une flèche enflammée dans un arbre. A mon avis, ça s'est propagé sur le manoir. Et hop, il n'y a plus de manoir. Regardez. C'est quoi ce manoir-là ? Non. Les bibliothèques. Cramez pas les bibliothèques. Euh, vite. Il faut sauver tout ce qu'on peut dans ce manoir. C'est de la rescou maintenant. Allez, 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 allez. Comment c'est possible qu'il ait cramé comme ça, cet idiot ? C'est pas possible, ça. Bon, c'est bon. Il y a plein de bibliothèques. C'est cool. Tac, 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 tac. Voilà. Tac, tac. Qui a fait cramer le manoir ? J'ai plein de bouquins, excellent. Bon, je vais être riche en bouquins. Je vais tout prendre. Et puis, on va explorer petit à petit. Euh, j'essaye de faire pleuvoir, je crois qu'on peut, pour éteindre l'incendie, pour pouvoir quand même explorer un peu le manoir, un peu mieux. Euh, c'est de la triche aussi, mais si tout crame, c'est de la triche également. Euh, slash, weather, euh, comment on se dit ? Rain. Allez, vas-y, pleu. Je pense que ça marche, que ça éteint le feu, mais j'en suis pas persuadé. On va tester. Mais si ça pouvait éteindre une partie du feu, ou diminuer la propagation pour que je puisse explorer le manoir, ce serait quand même très très sympa. Parce que là, ça devient un peu abusé. En tout cas, je sais que si je veux battre le manoir, je mets un petit coup de briquet, et c'est bon, il n'y a plus de manoir. Ça a l'air de marcher déjà, il y a quand même beaucoup moins de feu. Bon, en tout cas, je récupère tout en attendant, c'est cool. Bon, j'ai plein de livres. Là, j'ai livres à l'infini. Ok, très bien. Ok, bon. Alors maintenant, va-t'en explorer un demi-manoir. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, je augmente le level. Il y a de l'opsy, donc ça me permettrait de me faire un petit nether près de ma base. Donc ça, c'est cool. Je vais le récupérer. Bon, je récupérerai ça, après on s'en fiche. Ok. Allez, c'est parti. Tac. Oh, il a lâché quelque chose. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ? On a plein de trucs cools. C'est quoi ça ? Une émeraude et totem d'immortalité. Comment ça marche, ça ? Comment ça marche ? Je regarde sur Internet. Ah ok, c'est excellent. C'est mieux que le totem de Koh-Lanta. Je le prends dans ma main comme ça. Paf. Et si jamais je devais mourir, ça me sauve la vie à un cœur près, je crois. Si j'ai bien tout compris. Bon, ça a bien marché la pluie. Enfin, pas totalement. Pas totalement. Non mais vous avez vu la tête du manoir, quoi ? C'est plus un manoir du tout, là. C'est plus un manoir du tout. Bon, et il doit y avoir des coffres quelque part, maintenant. Où sont-ils ? Là, non ? De toute façon, on va forcément les trouver parce que les coffres de mémoire ne crament pas. Genre là, là il y en a un qui est tout seul. Ça, ça pourrait être pas mal. Oh ! Pomme dorée 2. Hop là, qu'est-ce qui m'attaque ? Qu'est-ce qui m'attaque ? Non, 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 attention ! Attention, j'ai mon totem d'immortalité. Ah ha ! Oui, donc disais-je, il y a un coffre ici. Il y en aurait bien un autre au-dessus, là aussi. Cher putrifié, blé, de disque. Oh, je peux prendre un seau, ça va se stacker, d'accord. On va essayer d'aller voir le coffre qui est là-bas. Tac. Voilà, il est où ? Petit coffre, j'avais cru voir un coffre. Ah, il est là. Alors, des lingots de fer, oui, je prends... Toucher de soie ! Excellent ! J'ai le toucher de soie, une laisse. Mais surtout, j'ai le toucher de soie, je vais pouvoir récupérer... Je vais tout de suite le mettre en sécurité. Je vais pouvoir récupérer le... Tiens, je vais casser les coffres pour dire que je les ai déjà pris. Parce qu'il y en a d'autres. Je vais pouvoir aller récupérer le... Ah mince ! Le truc de Blaze, le spawner à Blaze. Je vais pouvoir me faire une tour à mobs dans le prochain épisode. Ah, c'est excellent tout ça. Celle-là, je suis très, 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 très content. Et encore, on n'a pas fini les coffres. À mon avis, il y en a d'autres. Tiens, là, il y en a un. Pouces de chêne noire. Oh, tiens, je pourrais en mettre pour chez moi des pousses de chêne noire. Bon, j'ai tellement de livres. C'est pas bête, ça. Allez, vas-y, je prends les pousses de chêne noire. Oh, c'est excellent. Franchement, c'est trop bien. Hop. Est-ce que le feu s'est éteint ? Non, pas partout. En fait, il s'éteint aussi à la force... Il n'y a plus de propagation, quoi. Tiens, il y a un coffre ici. Il y a un coffre, il y a un coffre. H en fer, efficacité 1. Franchement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vais le casser. J'entends des bruits. J'entends des bruits, je ne sais pas où. Ok, bon, alors, je vais déjà mettre tout en sécurité dans ma base, notamment le toucher de soie. Elle est où, ma base, du coup ? Je suis de quel côté, de quel versant du manoir ? Je ne sais pas trop. On va faire le tour. Hop là ! Attention, attention. J'ai mon totem, les gars. Alors, arrêtez. J'ai mon totem. Je suis immortel. Je suis Dieu. N'empêche, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Ça fait 2-3 épisodes, enfin, même plus, quand on parle du manoir, qu'on me dit, attention, prépare-toi bien, etc. Une petite flamme et boum, puis une manoir. C'est fou, quand même. C'est dommage, parce que ça doit être sympa à explorer aussi, pour de vrai, sans qu'il y ait le feu partout. Après, là, ça devient facile, parce que, tiens, cette versant-là n'a pas pris feu encore. On n'a qu'à aller l'explorer, à la limite. Tiens, on va mettre ça juste là, comme ça, on va vraiment fermer. Donc, j'ai chopé en tout. Armure en diamant chez les villageois. J'ai chopé des pommes dorées. Le toucher de soie, c'est génial. Le lingot, OK. Très bien. Les livres, on va les mettre en sécurité. La laisse aussi. Ça, on va virer, on va virer, on va virer. Ça aussi, ça aussi. OK. OK. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Franchement, j'y retourne. Tac. Je ne sais pas trop par où aller. On va aller du côté qui n'a pas cramé, pour l'instant, pour voir un peu. Explorons à quoi ressemble vraiment le manoir. Ah ah ! Il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Là, j'ai des plans tout nets. OK. 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 Très bien. Non, mais tous les monstres... Tous les monstres crament. On les entend. Il est où, le squelette, là ? Oh, la vache. Comment ça se propage. OK. OK. Très bien. Laissez-moi passer. Laissez passer les pompiers. Je n'ai pas moyen d'éteindre le feu. Il y en a tellement. Il y en a partout. Puis c'est trop tard. Bon. Il faudrait que je grimpe. Il faudrait que je grimpe. Il faudrait déjà que je trouve... Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, de la laine bleue. D'accord. Est-ce que ça me servirait à quelque chose ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment on la ramasse facilement. Peut-être avec des cisailles. Ce serait logique. Ouais. C'est un peu mieux. Puis au moins, je n'abîme pas mes armes en diamant. Donc ça, c'est pas mal. OK. Ah, de la laine bleue claire. Elle est jolie. C'est bien. Ça, c'est cool. Après, j'ai des moutons bleu clair. Donc, pourquoi pas ? Mais, on va récolter. Tac. Qu'est-ce que c'est, ici ? La pierre. Donc ça, ça crame... Ah, hop, 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 hop. Allez, vite, va dans l'eau, va dans l'eau. Psss. Ah. Ah. OK. Bon. Objectif, trouver d'autres coffres. Maintenant, si j'ai d'autres touchers de soie ou un truc de genre, ça peut être pas mal. OK. Il y a encore des bibliothèques là-haut. Donc là, on a dit qu'il y a l'opsi. Là, il y a des coffres. Mais ce n'est pas des coffres tout seuls. C'est des coffres vides. Là-bas, il y a un coffre seul. Mais, à mon avis, je ne l'ai juste pas cassé. OK. Je vais le casser. Comme ça, ce sera fait. Il y a des échelles. À mon avis, c'est pour qu'on monte. Alors, on va monter. Tac, 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 tac. Non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas que je monte. Allez, laisse-moi monter. Non ! Bon. OK. On va prendre une autre solution. Touc. Tu ne veux pas. Je ne peux pas mettre de... OK. Voilà. Là où je coince... Oh, franchement. On n'est pas aidé dans ce manoir. On n'est pas aidé dans ce manoir si jamais il s'en était. Parce que franchement, on a du mal à reconnaître le manoir. OK. Voilà. OK. C'est bon. Alors, trouvons des coffres. Alors là, il faut une bonne vision quand même. Il faut une bonne vision. D'accord. Peut-être que j'en rate, hein. Là, il y a des coffres. Mais voilà. Là, ça monte. Je ne sais où. Oh là là. J'ai besoin de lunettes, moi. J'ai besoin de lunettes. Il n'y a plus de monstres. Je crois qu'ils sont tous cramés, les monstres. OK. Alors, on n'y voit pas grand-chose. Il pleut. J'arrive sur l'étage supérieur du manoir. C'est encore plus piégeux. Parce que chaque pas, c'est potentiellement un trou. Oh non ! Mon totem d'immortalité, je l'ai perdu comme ça. C'est trop bête. C'est trop, trop bête. Mais donc, je vous disais, chaque pas est potentiellement un trou vers la mort. Puisqu'il y a des trous partout dans ce donjon maintenant. Enfin, dans ce manoir. Donc, il va falloir que je récolte plein de pierres pour pouvoir remonter tout là-haut. OK. Bon, je suis arrivé tout en haut. Alors, je pense que je n'ai pas encore tout fouillé. Il va falloir que je refasse vraiment partie par partie le donjon. Mais là, on est déjà à 32 minutes de vidéo. Ce n'est pas trop mal du tout. Donc, au final, le donjon, le manoir, un peu déçu qu'il est cramé. Parce qu'au final, on ne l'a pas exploré comme un vrai manoir. Après, franchement, ça doit arriver souvent. Parce que, genre, là, par exemple, il y a de l'orage. Et tout à l'heure, j'ai vu, ça a foutu le feu à un endroit du manoir. Donc, à mon avis, dans beaucoup d'aventures, ça se termine comme ça. Où le manoir finit par cramer. Et de toute façon, on arrive à ce point-là. Donc, bon, d'un côté, je suis déçu. Mais je pense que ça doit arriver à beaucoup de monde. Au final, j'ai trouvé une armure en diamant pour mon poney. Et le toucher de soi, surtout. Donc, ça va être très, très bien. On va pouvoir se faire une tour à mobs dans ma base. Donc, ça, ça va être vraiment génial. Je vais regarder un peu sur Internet comment les gens font. Pour que ce soit facile pour XP. Mais, en tout cas, ça va être très, très bien. Je vais pouvoir prendre beaucoup d'XP comme ça. Et améliorer mes enchantements. Et puis, prochain objectif, ce qui serait pas mal aussi, maintenant. Tiens, c'est-il pas un enchanteur, là-bas ? S'il serait pas mal ? Eh bien, ce serait de pouvoir faire le temple des océans. Que je ne connais absolument pas. Même en vidéo, je n'ai jamais vu. Franchement, je ne connais pas du tout. Donc, j'ai hâte d'explorer tout ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !